Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un copre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant est gardé. 8 questions, 250 000 euros cash, ce soir c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop ! Ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi il y a 250 000 euros cash, 51, une valeur de 5 000 euros chacune. Ces 250 000 euros je vais les donner à nos candidats dès le début du jeu et à eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Denis Brunière et Moundire ! Messieurs, comment ça va ? Comment ça va ? Quel beau couple ! Bon, ça va ? Vous n'avez pas l'air stressé. Il est très efféminé d'ailleurs. Ah bon ? Ben oui, je ne sais pas, je vais me le trouver comme ça. Tu as beaucoup changé depuis tourner ma neige. C'est les cheveux et c'est les cheveux lissés. Exactement. C'est exactement ça. Alors ce soir vous êtes venu défendre l'association Parrains par 1000. Chaque année les bénévoles de l'association parrainent 500 enfants à travers la France. En donnant un peu de votre temps, vous pouvez vous aussi aider un enfant à grandir et s'épanouir. Parrainer un enfant est une action bénévole, simple et solidaire. Des centaines d'enfants sont en attente d'un parrain et ils ont besoin de vous. Alors mobilisez-vous et envoyez vos dons sur www.parrainsparmille.org. L'association est représentée ce soir par Delphine Bourguignat, la directrice de Parrains par 1000. Je veux absolument défendre cette association, aider les enfants, ils en ont besoin. Denis et Moundy, avant de commencer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Voilà la première bonne nouvelle. C'est beau un lingot d'or. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup. Il est tellement costaud que ça paraît tout petit par rapport à lui. Moi je me souviens de ce monsieur, c'est lui qui me refusait pour aller en boîte. Hé Xavier, arrête ! Hé, maintenant je rentre en boîte. Ce lingot, il va falloir le préserver jusqu'au début de la cinquième question. Je rentrais. Il faut avoir une chance de doubler vos gains à la dernière question. Ce qui veut dire que ce soir, vous ne jouez pas avec 250 000 euros, mais avec 500 000 euros pour Parrains par 1000. La pression est de plus en plus forte. Denis et Moundy, 250 000 euros, le lingot d'or, ils sont à vous. Mais pour combien de temps ? Je vais tout de suite à Money Drop. Voici les deux catégories pour la première question. Alors, grand plongeon phénomène. Ah, Delis. En natation, t'es un bon. Mais en termes de phénomène, t'es pas mal non plus toi. Je... T'es un vrai phénomène. On avait dit qu'on se chambrait pas. Ouais mais quand même, si, c'était évident pour moi. Moi je pense que grand plongeon, tout ce qui se rapporte à l'eau, les dauphins, les baleines, le sport nautique. Le pire, c'est que, faut pas imaginer les billets qui font le grand plongeon, tu vois. Effectivement. Tu es devenu bon, dis donc, eh. Grand plongeon ? Denis, non mais attends, c'est toi le capitaine. T'es chaud ou pas ? Grand plongeon. Allez, on y va. Allez, on y va. On plonge. Quatre possibilités de réponses. Robert De Niro, Bruce Willis, Jason Statham, Nicolas Cage. Ça me parle. Ça vous parle, tous les noms ? Oui. Enfin, grand comédien. Question. Ouais. Quel célèbre acteur a participé au championnat du monde de natation avant de faire carrière au cinéma ? Robert De Niro, impossible. Bah, Nicolas Cage non plus, pas le physique à faire ça. Robert De Niro est... T'as vu Bruce Willis, lui il est plutôt gaulé comme un nageur. Jason Statham. Jason Statham, c'est quelqu'un de très athlétique, je pense que je verrai plus Jason Statham. Moi aussi. Ouais. Par élimination, j'éliminerai les... Robert De Niro, Bruce Willis. Non. Tu garderais Nicolas Cage. Moi, écoute, moi, le seul doute que j'ai, c'est entre Jason Statham et Nicolas Cage. Ouais. Vraiment, je pense que celui qui est moins connu de tous, c'est Jason Statham. C'est vrai. C'est arrivé. Ah, bon, Denis. Donc on dit que c'est Jason Statham. On dit que c'est Jason Statham. Donc on met déjà le lingot. Allez, on va en mettre un maximum. Ici. Oh, Denis. Le pire, c'est lequel, tu disais ? Tu veux pas qu'on se barre ? De Niro, allez. Tu veux pas attendre ? 70, bouge pas. Parce que Jason Statham, pour moi, c'est... Du coup, Bruce Willis, je crois qu'on a franchement... Combien de temps il nous reste ? Combien, madame... Non, vous pouvez pas couvrir quatre trappes. Ah oui, c'est vrai. Non, non, non. Euh... Il vous reste 13 secondes. 13 secondes. Denis, tu veux pas qu'on se barre avec l'autre ? Allez, vite, 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 vite. Non, non. Mais on peut pas, on peut pas faire. Mais si, il y en a deux. C'est bon ! C'est bon ! Allez, on se calme. 60... Alors... Je vais juste... Oui, oui, vous allez... Laisser une petite place au lingot. Ah, vous voulez voir le lingot. Voilà. C'est très bien, très près. Rien sur Denis Rowe. Un peu d'argent sur Bruce Willis. Beaucoup d'argent sur Jason. Et un peu sur Nicolas Cage. Genre, on y croit, mais pas tant que ça. Non. Voilà. Alors, vous avez un bonus temps. Est-ce que vous voulez modifier quelque chose ? Ouais, on reste comme ça. Alors, on reste comme ça. Allez, vous me s'entend enregistrer. Combien de liasses allez vous sauver ? Vérifiez-vous sur nous. Bon, alors, ce n'est pas Nicolas Cage, ce n'est pas Robert De Niro. La bonne nouvelle, vous continuez en deuxième question. Soit avec 60 000 euros, soit avec 165 000 euros et un lingot. Quel célèbre acteur a participé au championnat du monde de natation avant de faire carrière au cinéma ? Est-ce notre Bruce Willis qu'on adore ? Est-ce notre magnifique Jason Statham ? Qui ressemble un peu à Denis Brognard. Sous cortisone. Un peu. Combien de liasses allez vous sauver ? Je ne veux pas. Je ne veux pas. La vieille fière... On n'en est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada comme c'est pas mal mollo quand il te prend la main et vous avez entendu le hurlement c'est terrible reprenez vos 165 000 euros et votre logo ranger les tout bien alors avant d'être une star de cinéma Jason Statham a été champion de natation il a fait partie pendant 12 ans de la British Diving Squad l'équipe olympique de plongeon et a participé au championnat du monde de natation qui ont eu lieu à Auckland en 1992 tout le monde s'en fout mais je le dis quand même non mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ce que je raconte, je raconterai plus rien ça va ? encore mieux que les chiffres et les lettres vous avez fait les chiffres et les lettres ? à une époque en 54 juste après l'hiver 9 lettres vous avez remarqué on comprend toujours pas ce qu'il dit moi je l'ai pratiqué des années j'ai pratiqué très peu et je comprends toujours pas ce qu'il dit d'accord merci Laurence c'est notre point commun Laurence c'est de l'avoir supporté sur une émission et moi je vous ai porté quand même vous avez porté qui Denis ou moi ? moi ça m'étonnerait que vous m'ayez porté vous avez fait de la muscu mais pas à ce point là ça m'étonnerait que vous m'ayez porté vous vous l'avez connu dans la jungle avec la terrible jungle la terrible jungle moi je l'ai connu dans la jungle avec des filles c'est vrai mais sur Koh Lanta il essayait aussi avec les filles mais il y avait un problème d'hygiène nous aussi il y avait des problèmes d'hygiène aussi ça j'en parlerai pas mais il y avait des problèmes d'hygiène bizarrement bizarrement enfin bon oui oui il y avait des problèmes d'hygiène alors vous êtes toujours en possession d'une très belle somme 165 000 euros et surtout votre lingot vous devez encore répondre à cette question voici la deuxième de catégorie pour le moment tout va bien là c'est bien alors on fait les courses en cachette sort des titres vous faites les courses déjà tu fais les courses toi ou pas ah oui ça m'arrive ça m'arrive souvent même Denis pas souvent pas trop pas très souvent c'est normal tu es une star mais vous avez pas un style à faire les courses Denis je vous vois pas moi faire les courses moi je vous vois pas avec là tu sais le petit machin qu'on traîne ah non ça non ça ça jamais un petit panier un panier en osier sur l'avant-bras comme ça si si alors on fait les courses toi t'en as fait plein de trucs en cachette ah ouais j'ai beaucoup joué à ce jeu là mais on fait les courses je pense ça peut être soit les courses hippiques ouais ou soit le côté alimentaire et en cachette ça peut être un piège mais si on fait les courses il nous dit quelle est la moyenne des français qui prennent le kilo d'orange 30% 38% on est mort mais on le sait d'accord on fait les courses allez allez on y va allez on fait les courses sois bon 4 possibilités de réponse 1200 euros 2300 euros ohlala 3600 euros si c'est au niveau des oranges ça fait beaucoup d'orange 4300 euros qu'est ce que c'est que ça la vitamine C est chargée quand même écoutez bien la question les garçons selon l'INSEE en 2014 quel était le montant moyen moyen du budget consacré par an et par habitant à l'alimentation à domicile et hors du domicile c'est à dire on mange chez soi hors de chez soi par an par habitant par an et regarde 1200 euros on est quasiment au smic mensuel bah oui ça fait 100 euros par mois tu calcules super bien ouais mais je poker 12 mois 1200 100 euros par mois t'as raison 100 euros par mois donc là j'ai éliminerait 4300 c'est sûr que non moi je pense qu'il faut se concentrer non moi je dirais A et B A et B allez 3600 euros tu te rends compte 3600 euros écoute Denis si tu veux faire confiance à mon flambeau mais c'est un échange dans l'intérêt toi tu dirais B et C je pense que ouais je serais ouais B et C D mais le A je ne le calcule pas parce que ça fait 100 euros par mois allez on y va Denis bon et on met sur B le lingot ou pas sur B tu veux 2300 bah c'est toi qui me dis vite lequel on met pas 1200 non on met pas 1200 on met pas 1200 on met 3600 3600 et 2300 360 c'est beau quand même on en met 2 pour là pour dire pour dire qu'on a mangé pour dire qu'on a mangé pendant comme des milliardaires non 3600 ou 2300 dis moi moi j'aurais tendance à te dire 2300 ok je te suis Denis on y va on y va par personne par an 3006 je crois vas-y 3006 dis moi c'est toi qui me dis bon la sécurité au cas où et vous croyez beaucoup à la trappe P et C vous avez éliminé tout de suite un en vous disant surtout vous me dire qui a dit 1200 j'y crois pas ça vous va comme ça ? 100 euros par mois c'est impossible c'est impossible non mais je crois que t'as raison 2003 ou 3600 on est dans le vrai on est dans le vrai allez allez c'est parti vos mises sont enregistrées combien de liasses allez-vous sauver vérifions à chaque fois tu me fais peur alors reprenez vos 90 000 euros et ouais le budget alimentation c'est pas mal hein quand même t'as même pas besoin de sortir de l'instinct bon instinct chers téléspectateurs c'est maintenant à vous de jouer Île-de-la-Réunion Île-Maurice les Caraïbes à vous de choisir votre destination on vous offre ce soir 3 fabuleux voyages 9 jours pour 2 tout frais payé en hôtel club 4 ou 5 étoiles les 3 gagnants seront tirés au sort juste après l'émission pour participer au tirage il vous suffit de répondre correctement à cette question quel célèbre acteur a participé au championnat du monde de natation avant de faire carrière au cinéma envoyez ABC ou D par SMS au 71414 ou appelez le 3680 à vous de jouer maintenant bonne chance alors Denis et Moundir vous devez encore répondre à 6 questions 90 000 euros le lingot 2 catégories 3ème question profession mannequin Titanic profession mannequin c'est pas Moundir en mannequin t'es quand même t'as fait un doctorat toi mannequin même un CAP docteur S mannequin dis donc l'émission c'est tout le monde charie Moundir profession mannequin non toi t'as quand même beaucoup fréquenté c'est les fashion week et tout d'ailleurs j'ai vu ton évolution moi depuis 2003 écoute profession mannequin allez profession mannequin profession mannequin juste peut-être pour avoir de jolies films ah bah tiens 4 possibilités de réponse son tour de poitrine son tour de hanche son tour de taille son tour de fesse question c'est énorme c'est énorme si un top modèle a pour mensuration 90 60 90 à quoi correspond le nombre 60 attend 90 60 donc c'est la c'est les hanches ou la taille on dit que c'est pas la poitrine déjà ça c'est sûr c'est sûr et 60 la taille c'est beaucoup plus petit je dirais la taille la taille la taille on met le maximum sur la taille tapis sur la taille peut-être pas tapis sur la taille arrête avec le poker pardon madame maman on met pas fesses on met pas fesses on met pas fesses allez on garde 10 000 pour les hanches tiens allez 15 c'est cadeau c'est pour moi on arrête le chrono ouais 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 d'accord parce que les fesses c'est beaucoup plus large que la taille forcément alors son tour de hanches 15 000 euros son tour de taille 75 000 euros et le lingot et le lingot et le lingot bonus temps non madame vous m'y sont enregistrés combien de liasses allez vous sauver vérifions pour la lingerie je suis je suis c'est vrai exactement reprenez je pensais que vous allez se trouver on aurait pu je t'avais dit olyn pourquoi vous auriez pas oui c'est vrai pourquoi j'ai été un peu trop prudent tous les vendredis en prime sur Koh Lanta Thaïlande et tous les dimanches matin dans automoto ça va et Koh Lanta c'est ce soir exactement ça va très bien ça va on a des bons candidats qui pour certains rêvent de devenir le nouveau mundir ils vous le disent oui surtout des filles les femmes peuvent arriver de temps en temps et me dire où est notre mundir cette saison on est en train de négocier pour savoir si je peux revenir toutes les saisons il n'a jamais gagné j'avais gagné il a fait le show c'est le seul qui m'est demandé d'éteindre son flambeau en n'étant pas face à moi mais face au candidat pourquoi moi injustice pas d'honneur je vous en supplie Denis c'est la saison numéro 15 la saison régulière numéro 15 et la 19e en tout ça fait déjà beaucoup 19e ça compte les all-stars ça commence à compter maintenant quand je fais une photo avec une jeune fille elle me dit toujours oh là là vous pouvez pas imaginer ce que ça va faire plaisir à ma mère vous animer et les apprentis aventuriers sur w9 vous pouvez nous en parler voilà je un apprenti animateur pour des apprentis aventuriers vous avez vu ça mais voilà je commence mon premier papongiste en tant qu'animateur et voilà donc ce sont des des jeunes qu'on envoie sur une île et on à qui on va demander de se débrouiller mais qu'est-ce que vous venez faire parce que vous êtes supposé connaître plein de trucs vous donc vous leur dites non seulement je les guide je les oriente mais je les aide pas ah très bien et vous êtes aussi défenseur de la cage dans fort boyard absolument c'est en France 2 absolument qui ose défier la cage je ne sais pas pas moi en tout cas je t'adore vous êtes toujours en possession de 75 mille euros et du lingot quatrième question deux catégories les voici japon japon pardon aux états unis j'ai mon frère mon grand frère qui habite au japon mais honnêtement vous connaître un peu j'ai l'impression que je connais mieux les états unis que le japon quel que soit le domaine non mais moi je pense que toi aussi ouais on n'hésite pas aux états unis 4 possibilités de réponses 1358 m 2737 m 3600 de m 8212 m oula question quelle est la longueur du golden gate bridge le pont emblématique de san francisco roh denis je t'en supplie j'y étais traversé bah moi aussi il ya j'ai pas compté moi je dirais c'est plus que un kilomètre trois cents d'accord c'est sûr 2 km 7 3 km 6 est ce que ça peut pas être huit kilomètres huit kilomètres non c'est pas huit kilomètres c'est sûr c'est soit 2737 soit sur denis non mais on attend on a le temps encore de venir 43 secondes ouais moi je dis pas 8000 200 huit kilomètres c'est pas possible tu veux faire quoi moite moite ouais ouais allez quatre cinq trois cinq cinq maintenant c'est à toi on le met hop là tony vas-y je te laisse moi j'ai pris des jeunes satam tout à l'heure 19 secondes on a le temps on a le temps on a le temps oh mon Dieu j'aurais dû aller à san francisco maintenant j'y suis allé toi je m'en souviens plus trois kilomètres ici ici non on met un peu un peu plus de plus je n'ai plus de salive moi je ne sais pas si t'es comme on est bon bonus temps non madame omis sont enregistrés combien de liasses allez vous sauver vérifions reprenez vos 55 mille euros et le lingot d'or je vais maintenant vous demander de me rendre ce lingot d'or vous allez le placer ici t'as assuré denis de la san francisco ça veut dire qu'il est pour nous ça y est à partir de cette instance sachez qu'à la huitième et dernière question l'argent se aura doublé ce qui veut dire que si vous arrivez en huitième et dernière question avec 55 mille euros vous ne jouerez pas avec 55 mille euros mais avec 110 milles bravo allez à ce stade du jeu vous remportez aussi un autre bonus temps à partir de maintenant vous n'avez plus que 30 secondes pour miser cinquième question de catégorie belle bagnole sur l'entend d'unis en bas de l'entend d'unis maintenant mais sur le tapis ça peut être du poker c'est pour toi belle bagnole ça peut être pour moi alors denis dans la vie faut écouter les anciens mais de quoi tu parles ça va non t'es vraiment un nom d'ordi un annoncourt de vie et c'est affreux de dire ça enfin la capitale de la bagnole sur téléphone alors je veux dire un peu vrai aussi à non tu connais toutes les bagnole de batman 1 si je sais pas répondre je suis la risée pour la vie entière c'est pareil pour lui si c'est pareil pour lui arriver que moi je t'explique parce que tapis c'est pas forcément que le poker ça peut être les tapis persan mais était vachement bon tapis persan si j'en ai fréquenté tu t'es envolé combien de fois sur le tapis persan avec alada en tant que 40 voleurs au moins deux fois pendant que je comprenne belle bagnole 4 possibilités de réponses cadillac aston martin maserati porsche bon bah bon ça c'est des noms pour le moment j'en ai deux déjà c'est la question qui compte question quelle est la marque des db5 et db10 deux des célèbres modèles de voitures conduite par james et on va on va laisser la musique et sur un foxtrot de lié moun dir danse pour tu veux un truc nous allons oublier la question numéro 6 mais je vous suis parfaitement en faire un banco nous n'avons pas besoin de plus de temps ah oui banco et c'est banco alors non mais toi tu dis quoi toi tu dis cadillac moi je dis denny bruniard président non moi ce que je vais dire c'est que la db5 c'est la première aston martin historique de james bond avec la db10 c'est celle qu'on a vu apparaître et qui est un prototype dans spectre le dernier james bond que j'ai eu la chance de conduire sur les champs-elysées automoto est ce que vous voulez arrêter le chrono on peut tout arrêter là on peut tout arrêter c'est un tout ou rien sur aston martin ce qui veut dire que si c'est la bonne réponse non seulement vous sauterez une question c'est à dire que nous arriverons directement en septième et avant dernière question mais vous remporterez aussi 5000 euros pour l'association par un parmi 5000 euros définitivement gagné placé dans cette valise évidemment si c'est la mauvaise réponse je s'arrêtera ici pour vous deux bon je vous propose pas votre bonus temps non absolument absolument pas madame la directrice allez vous nous quitter maintenant vérifions allez vous nous quitter maintenant bah oui c'est drôle la banon oh je 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 reprenez vos cinquante-cinq mille euros ben oui c'est la bonne réponse enfin ça denis a tout expliqué attend tu crois que je prends pas que des broquignols non seulement la prochaine question c'est pour toi pas d'inquiète pas je ne t'attends c'était pas mal quand même c'est vrai c'est vrai non c'est vrai mais t'as pas une question j'aurais voulu si j'ai dit tu m'as dit non vous me assurez non seulement vous souhaitez une question mais en plus vous remportez 5000 euros pour l'association par un parmi 5000 euros que damien va immédiatement placer dans la valise ce qui fait que vous avez déjà remporté 5000 euros pour l'association plus que deux questions à affronter voici la septième et avant-dernière question deux catégories pour la saison 2 allez concentrons nous sur le moment de coffre fort jean champion george champion jean champion jean champion jean champion jean champion ça a été de réponse 3,03 mètres par heure 7,42 mètres par heure 9,17 mètres par heure 11,21 mètres par heure écoutez bien la question celle-là fait rire déjà george l'escargot a été sacré champion du monde de course d'escargot en 2015 grâce à son allure record de par heure un mètre par heure là d'un seul coup réfléchissez 3 mètres moi je dirais que c'est plutôt 3 mètres c'est jamais 11 mètres jamais en une heure 11 mètres c'est impossible c'est impossible non je veux 3 mètres moi je dirais je mettrais beaucoup sur a et un peu sur b et un peu sur b et rien sur c et sur d l'escargot il roule à quoi t'imagines 9 mètres non mais attends c'est pas possible on a 30 secondes 9 c'est pas possible on fait quoi moi 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 3 5 2 4 6 on fait comme ça ouais c'est parfait t'es sûr moi j'en mettrai un de plus là non la dame gagne le 10 paire la dame gagne le 10 paire la dame gagne le 10 paire où est le 10 laurent j'ai moins d'explications que sur l'aston martin le doute mais sur notre choix je vous en demande pas non plus je sais alors on reste comme ça ça vous plaît trois mètres par heure c'est déjà énorme non je mettrais quasiment tout sur trois mètres tu veux moi je suis je te suis de lien mais qu'est ce que t'en penses non mais moi je ne veux pas faire un escargot 7 m 42 c'est à dire qui fait l'aller le retour et un demi et c'est pas possible possible c'est impossible écoute moi je crois pas écoute moi je suis partant pour qu'on mette 10 sur les trois et on laisse on laisse que 10 sur cette 42 ouais on fait aller on demande le bonus temps bonus temps alors s 3 m 0 3 7 m 42 s 9 m 17 s 11 m 21 alors on reste comme ça ça vous plaît moi j'ai envie de connaître la réponse maintenant vérifiant c'est 9 m 17 je l'écrase l'escargot je te le dis je le mange nous serons dans un instant c'est maintenant à vous de jouer île de la réunion il maurice les caraïbes à vous de choisir votre destination on vous offre ce soir trois fabuleux voyages de neuf jours pour deux tout frais payé en hôtel club 4 5 étoiles les trois gagnants seront tirés au sort juste après l'émission pour participer au tirage répondez vous aussi à la question de vos invités georges l'escargot a été sacré champion du monde de course d'escargot en 2015 grâce à son allure record de envoyer abc ou départ sms sur 7 14 14 avec le 36 80 bonne chance de retour sur le plateau de monnaie drop avec des vrais aventuriers nous sommes avec denis brognard et mundir qu'on ne présente plus qui joue pour l'association bien sûr par un par mille sous l'oeil de delphine bourguignard directrice de l'association la question était georges l'escargot a été sacré champion du monde c'est un champion du monde des escargots en 2015 grâce à son allure record 2 alors là vous avez hésité entre 3,03 mètres par heure ou 7,42 mètres par heure vérifiant mètres par heureux C'est parti. J'ai bien dit le champion du monde des escargots. Allez savoir s'il a été dopé. Ah, ça me perce le cœur. Bref. Je voudrais surtout que maintenant, ce soit 7,42. Oui, oui, il faut que ce soit 7,42, parce que c'est 9,17. On perd tout maintenant. Vérifions. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'aurait pas dû. Eh oui. Si j'aurais su, j'aurais pas dû. Par rapport. Reprenez la 40e édition du championnat du monde de course d'escargot. Je savais même pas que ça existait. C'est déroulé dans le village de Congam, dans l'Est de l'Angleterre. George a parcouru 33 cm en 2 minutes et 40 secondes, soit 7,425 mètres par heure. Le champion et son propriétaire, Dale Thorne, ont reçu une salade en guise de trophée. Pour changer. Vous avez atteint la 8e et dernière question. Avant de jouer cette ultime question, comme vous avez réussi à sauver votre lingot d'or, nous allons doubler votre argent. Je vais demander à Xavier de venir vous apporter 10 000 euros supplémentaires. Merci Xavier. Voici donc devant vous 2 fois 10 000 euros, soit 20 000 euros. Dans un instant, soit vous remporterez 20 000 euros au profit de l'association par un par mille, soit vous perdrez tout pour cette 8e question. Il n'y a que 2 possibilités de réponse, vous le savez, A ou B. Vous devez faire un tout-rien, soit sur A, soit sur B. Où ça passe ? Où ça passe ! Vous êtes prêts tous les deux ? Allez, Daniel. Allez. Allez. Deux dernières catégories pour cette 8e et dernière question. 20 000 euros pour l'association. Eh bien, succès au cinéma ou chimie ? Succès au cinéma. Vous êtes cinéphile ? Moi, je n'ai absolument aucune mémoire en matière de cinéma. Franchement, le ciné, c'est sur toi. Et en science-nac, tu étais bon ? J'ai fait un bac scientifique, c'était au siècle dernier. Il y avait deux bouquins. C'est toi qui décide. Allez. Il est bien. Vas-y. Bon, allez, c'est parti. On va prendre succès au cinéma. Succès au cinéma. Deux possibilités de réponse. Intouchable. Camping 2. Question. Alors là. Lequel de ces films français a été le plus vu à l'étranger ? Intouchable. C'est intouchable. On est d'accord. Camping 2. Non, non, mais intouchable, ça a fait un carton, ça a fait 3 millions rien qu'en Allemagne. 3 millions en Allemagne. Et Camping 2, il n'est pas sorti encore, Camping 2. Camping 2. Il ne pose pas une question sur un film qui ne serait pas sorti. Non, mais Camping 2. Le film n'est pas sorti et combien il a fait à l'étranger ? Non, non, non. Non, mais tu vois, la question, ils sont retorts mais peut-être pas comme ça. Non, pas à ce point-là. Moi, je vais te dire un truc, intouchable, ça a été tellement énorme en France qu'aux Etats-Unis et en Allemagne, je me souviens d'avoir lu dans un magazine qu'en Allemagne, ça avait fait plusieurs millions d'entrées, rien que le succès en Allemagne, c'était plus important que les trois quarts, pour ne pas dire les quatre cinquièmes des films en France. Ça, ok, intouchable, intouchable, Denis. Intouchable, papa ? Allez, papa. On y va. On ne peut pas en mettre deux de chaque côté. Allez, hop, comme au cirque. Non, allez, intouchable, intouchable. La question était, lequel de ces films français a été le plus vu à l'étranger ? Intouchable ou Camping 2, vous avez réfléchi et vous avez posé les 20 000 euros sur Intouchable. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec 20 000 euros pour l'association Vérifions. Sous-titrage Société Radio-Canada 43 millions d'entrées dans le monde. Bon, 20 en France, en plus. Vous venez de remporter 20 000 euros pour l'association Parrain par Mille. 20 000 euros qui s'ajoutent à l'argent des chants gagnés avec votre tour. Regarde, ce sont un total de 25 000 euros. Alors, je vous laisse prendre cet argent. Le mettre dans la valise et repartir avec la valise sur les applaudissements du public. Bravo à vous. Vous avez été le super candidat. Pour l'association. Ce soir, nos célébrités ont été bien plus fortes que les trappes. Elles ont remporté 25 000 euros pour profit d'association Parrain par Mille. C'est tout pour ce soir. On se retrouve lundi avec de nouveaux candidats qui tentent de sauver eux leurs 250 000 euros, voire plus. Bonne soirée à tous sur TF1. C'est maintenant votre dernière chance pour tenter de remporter 3 fabuleux voyages de 9 jours pour 2. Tout frais payé en hôtel club, 4 ou 5 étoiles. Les 3 gagnants seront tirés au sort dans 5 minutes. Si vous avez bien suivi le jeu, vous saurez répondre à cette question. Si un top modèle a pour mensuration 90, 60, 90, à quoi correspond le nombre 60 ? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelé le 36 80. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada